Après plusieurs années d'investigation, nous révélons comment l'Ouganda risque de perdre jusqu'à 287 millions de dollars de recettes dans le cadre d'un méga projet pétrolier mené par le groupe français Total. Ceci à cause de la présence de filiales néerlandaises dans la structure du projet. On le sait, les Pays-Bas sont un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Il existe en effet une convention fiscale entre l'Ouganda et les Pays-Bas, le premier pays investisseur en Ouganda. Elle est totalement déséquilibrée. Au nom d'un chantage aux investissements, l'Ouganda perd des centaines de millions de dollars en recettes fiscales, pourtant essentielles pour financer ses services publics et lutter contre la pauvreté. Ces règles fiscales injustes ont un coût humain car elles vont priver l'Ouganda de près de 300 millions de dollars au bénéfice de Total et de son partenaire. Et ce n'est qu'une estimation partielle. Nous demandons trois choses. Premièrement, que la convention fiscale entre l'Ouganda et les Pays-Bas soit renégociée afin que les multinationales payent leur juste part d'impôts dans les pays où elles opèrent. Deuxièmement, nous demandons aux multinationales, et à commencer par Total, d'être transparentes sur leurs paiements d'impôts dans les pays où elles ont une activité économique. Et enfin, l'Union Européenne doit faire pression sur les Pays-Bas ainsi que sur les autres paradis fiscaux européens. La présence de ce type de traités fiscaux n'est plus tolérable.